Salut à tous, aujourd'hui cette vidéo sera pour le moins un peu technique, mais pas trop, le sujet me tenait à coeur. Ici il ne sera pas question d'une astuce pour gagner 10 000 euros par mois et de vivre 20 ans en prison, quoique pour certains je me demande vraiment s'il vaudrait mieux pas. Mais comme je suis trop honnête, il sera question de la création monétaire au sens économique du terme, c'est à dire que je vais expliquer vite fait les bases de la monnaie, en gros ce que signifie l'argent mais aussi ce qui s'en suit avec inflation, épargne et évidemment création monétaire. Et ensuite je vous explique ce qui se passe dans notre cas en France, membres de l'Union Européenne et de la zone euro. Bref, générique. Tout d'abord commençons par les bases. La monnaie c'est quoi ? C'est un outil qui permet de faciliter les échanges, il permet d'indiquer à un tel bien une quantité. La monnaie est un outil utilisé depuis des millénaires et qui a suivi des évolutions notables. On passe de petits coquillages ou dents d'animaux à l'utilisation de matières précieuses comme l'or ou l'argent. Puis avec la création de l'imprimerie, la monnaie prend une forme de billet. L'évolution bancaire a permis la création de comptes bancaires et la virtualisation de la monnaie avant l'apparition de l'informatique. La création de la carte bleue s'en est suivie, les comptes en banque en ligne permirent des progrès immenses dans les échanges. Le progrès technique sert évidemment dans tous les domaines de notre civilisation et surtout dans le domaine bancaire. La matérialité de la monnaie, sa valeur et sa rareté étaient des problèmes que les sociétés d'alors avaient à régler. Entre autres, celui de la sécurité. Pas évident de circuler au cœur des chemins creux et des forêts sombres de l'époque, avec bourses et coffres remplis de pièces sonnantes et trémuchantes. C'est ainsi que les Orphèves, ce sont les ancêtres des banquiers, eurent l'idée de proposer la garde des valeurs précieuses contre remise de lettres de change. C'est un bout de papier. Il suffisait de se présenter alors après chez un confrère Orphèvre à destination pour récupérer ces valeurs. Puis le système s'est perfectionné, rendant possible la transmission des lettres de sorte qu'il était même plus nécessaire de les reconvertir. Elles servaient tout simplement à effectuer les échanges. Ainsi était né le principe de la double monnaie. Une vraie monnaie protégée, tandis qu'une autre monnaie d'usage circulait. des papiers sans aucune valeur propre, mais qui étaient acceptés en paiement parce que l'on savait que l'on pouvait les reconvertir en Or à tout moment. Avant de vous parler de macroéconomie, ce qui pourrait faire perdre le fil à pas mal de monde, je tiens d'abord à vous expliquer ce qu'est la macroéconomie en la distinguant de sa sœur jumelle maléfique, la microéconomie. La jumelle maléfique, voilà, t'attaque au Nambour exact, bravo chérie, t'es gentille, t'es intelligente, je t'aime. La macroéconomie est en gros l'agrégation de tous les échanges entre les différents acteurs économiques dans les différents marchés au sein d'une économie. La microéconomie, c'est précisément l'inverse. En gros, l'étude détaillée des échanges au sein d'un ou plusieurs marchés. Il y a notamment comme figure en flématique de la macroéconomie, l'économiste anglais John Medard Keynes. Il a été notamment l'un des protagonistes des accords de Bretton Woods, qui permirent entre autres la mise en place d'une organisation monétaire internationale, et la création d'un étalon monétaire lié à l'or. Mais depuis, les accords de Bretton Woods ont été enterrés par Ronald Reagan, qui mit fin à l'étalon or. Maintenant, entrons un peu dans les détails. La monnaie que nous connaissons actuellement n'est plus la même d'il y a 20 ou 30 ans, déjà parce qu'on est passé du franc à l'euro, mais surtout parce qu'entre-temps, les achats sur Internet ont fait leur apparition. Ce qu'on appelle actuellement monnaie fiduciaire est la partie physique de la monnaie, que ce soit des pièces ou des billets. Cette monnaie est émise normalement non pas par l'État, mais par une banque centrale qui crée ex nihilo, des pièces de monnaie et des billets. D'ailleurs, la banque centrale n'est pas la seule à pouvoir émettre de l'argent, il y a aussi des banques privées. Sauf que les banques privées, quand elles le font, c'est via l'accord d'un prêt. On pense souvent que la banque dispose de ses fonds pour prêter, mais en fait, non. Sur le prêt qu'une banque vous accorde, la banque ne possède qu'une infime partie des fonds qu'elle vous prête. Cet argent prêté est majoritairement créé ex nihilo. Il s'agit tout simplement d'une reconnaissance de dette. L'or et l'argent ont été remplacés par ce que nous appelons la monnaie centrale. Qu'est-ce donc que cette monnaie centrale ? La confiance, qui autrefois résidait dans la valeur du métal qui constituait la monnaie, a été remplacée par celle que suscitent les banques centrales, sur la foi que ces organismes garantissent la bonne fin des opérations bancaires. En outre, elles ont aussi le monopole de l'émission monétaire. Ainsi, la monnaie qu'elles émettent est seule à avoir pouvoir libératoire. Elle se présente sous deux formes. Les pièces et les billets que nous connaissons bien, que nous utilisons tous les jours, c'est la monnaie fiduciaire, et sous forme scripturale, monnaie d'écriture. Mais cette forme-là ne nous est pas accessible. Elle est uniquement réservée aux banques qui se règlent entre elles ce qu'elles se doivent, à partir du compte qu'elles détiennent à la banque centrale. Mais vous le savez sans doute, les pièces et billets que nous utilisons tous les jours ne représentent qu'une dizaine de pourcents de nos transactions. Le gros est fait avec la monnaie scripturale bancaire, donc une monnaie non centrale. C'est l'équivalent en fait des lettres de change d'autrefois. Ce n'est pas de la monnaie, c'est une promesse de monnaie. Quand vous recevez votre relevé de compte indiquant par exemple que vous avez 1 000 euros ou dollars ou yens ou encore une autre monnaie, en réalité vous n'avez que la promesse de la banque de vous procurer 1 000 euros, dollars ou yens en monnaie centrale si vous le demandez et quand vous le demanderez. Reprenons un peu de manière schématique. L'argent dans une économie se crée via deux acteurs principaux, l'État via sa banque centrale et les banques privées via des prêts. En macroéconomie classique ça donne, il y a comme acteur l'État, les ménages, les banques privées, les entreprises et le reste du monde. Et comme marché, le marché de biens et services, marché du travail et marché financier. Ce circuit est de manière simple ce qui se passe actuellement, sauf qu'évidemment en économie si c'est simple c'est faux et si c'est très complet c'est inexploitable. Donc faudra prendre quelques pincettes vis-à-vis du schéma et de ce que je peux dire. Il faut comprendre que chaque échange a lieu dans un marché et que de manière globale, le tout forme un circuit économique. Les dépenses des uns font le revenu des autres. La balance commerciale est la différence qu'il y a entre les importations et les exportations. Mais nous n'allons pas trop nous y pencher. Première remarque, ce circuit ne fonctionne que s'il y a de l'argent en circulation. Si des personnes au sein des ménages ou même des entreprises captent la majeure partie de l'argent, il ne peut y avoir des chances qui se créent et la machine se bloque. Le fait d'accumuler des richesses, d'épargner autant, est ce qu'on appelle la thésaurisation. La thésaurisation c'est un élément de justification de la création monétaire pour fluidifier l'économie. Cette création monétaire s'appelle l'inflation. Vous savez, le truc dont les journalistes parlent à la télé et qui n'est jamais expliqué. Eh bien c'est une injection de monnaie à l'intérieur de notre circuit économique. Bref, il y a tout un tas de trucs qui peuvent créer de l'inflation. La thésaurisation, entre autres, l'augmentation de revenus et donc la consommation, mais aussi une balance commerciale déficitaire. Et quand elle est excédentaire, c'est aussi une inflation, mais une inflation un peu plus naturelle si je puis dire. Je ne vais pas non plus faire de liste exhaustive, mais concrètement l'inflation est nécessaire, mais elle peut aussi être problématique dans certains cas. J'ai parlé de circuit économique, des acteurs, des marchés, de l'inflation. Maintenant je peux enfin parler du véritable sujet qui vous a fait cliquer sur la vidéo. Alors j'ai vite fait expliquer, mais en fait concrètement ce qui se passe chez nous en France n'est pas du tout exactement comme ça. Donc vous vous rappelez quand je vous ai dit que si c'était simple, c'était faux ? Bah en fait là c'est vraiment très faux. Il va vous falloir que je vous parle de la Banque Centrale Européenne, de l'Union Européenne, encore elle, de la zone euro et évidemment de l'euro elle-même, de ses avantages et inconvénients. Enfin surtout inconvénients. Donc commençons. Après la Seconde Guerre Mondiale, les peuples européens reconstruisent leur territoire avec l'aide des Etats-Unis et du plan Marshall. S'en suit alors moult péripéties avec les USA et l'URSS qui donnaient lieu à la guerre froide. Tandis qu'en Europe, les pays commençèrent à créer l'Union Européenne. Du moins d'abord la CECA, la Communauté économique du charbon et de l'acier en 1951. Puis en 1957, la création de la Communauté économique européenne, la CEE avec le traité de Rome qui donne les bases de notre Union Européenne. Vient ensuite l'acte unique européen en 86 avec le traité du Luxembourg. Puis le traité de Maastricht en 92 qui stipule la création de l'euro et par la suite l'adoption de cette monnaie commune. Vient enfin en 2007 le traité de Lisbonne qui est le traité de l'Union Européenne que l'on connaît actuellement. C'est-à-dire le traité de l'Union Européenne et traité de fonctionnement de l'Union Européenne. Qui est quand même à 99% la même chose que la Constitution Européenne à laquelle la France avait dit non en 2005 lors d'un référendum. Je rappelle qu'on avait dit non, hein. Le traité de Lisbonne prévoit notamment pour la création monétaire finalement une redite de Maastricht. Dans l'ensemble avec l'impossibilité aux états membres de créer de l'argent via leur banque centrale. Article 128 du TFUE. Puisque seule la Banque Centrale Européenne peut émettre de la monnaie. Et celle-ci oblige notamment les états membres s'ils veulent s'endetter à devoir le faire auprès de banques privées. Article 123 du TFUE. Vous avez parfaitement compris. Si la France veut émettre de la monnaie, elle doit donc s'endetter auprès d'organismes privés sous réserve d'approbation de la Banque Centrale Européenne. A l'origine, c'est juste une mesure pour éviter aux états membres de créer trop d'inflation. Le seul petit souci réside dans le fait qu'une banque privée va devoir se prendre une petite commission au passage. Puisque les objectifs d'un état et d'une banque ne sont absolument pas les mêmes. Donc quand la France s'endette auprès d'une banque privée, les taux d'intérêt sont plus élevés que si elle passait par la BCE ou bien la Banque de France. Autre souci, le fait que ce soit le privé qui prête aux états n'est en rien un garde-fou. On aurait pu créer une nouvelle institution pour ça. Non, en réalité, vu le nombre d'institutions européennes, une de plus, une de moins, ça n'aurait pas dérangé. D'autant plus que l'UE n'est pas très regardante sur les dépenses. Notamment lorsqu'on regarde cette œuvre du Conseil Européen qui a coûté la bagatelle de 312 millions d'euros. Du coup, si on résume bien, on a l'état qui emprunte au secteur privé et la Banque Centrale Européenne qui régule l'inflation, donc l'injection monétaire. Sachant qu'un état ne doit pas s'endetter au-delà de 3% de son PIB. Passons à l'euro. C'est la monnaie commune des états européens ayant adopté cette monnaie. Tous les membres de la zone euro n'ont donc pas leur monnaie nationale, mais une monnaie commune qui n'est qu'une moyenne de ce que valait leur monnaie auparavant. Une moyenne agrégée globale. L'un des seuls avantages à avoir une monnaie commune est entre autres la possibilité pour les citoyens européens de pouvoir voyager dans d'autres pays européens sans avoir besoin de changer de monnaie. C'est un des seuls avantages. Parce qu'en contrepartie, l'euro finalement ne correspond à aucun pays européen. Et pour preuve, l'euro est trop fort pour la France, mais beaucoup trop faible pour l'Allemagne. Auparavant, les monnaies nationales s'équilibraient d'une année à l'autre, donc si l'Allemagne exportait beaucoup à l'étranger, le Deutschmark prenait de la valeur, donc devenait moins compétitif. Alors que si la France n'exportait pas assez, le franc était dévalué et devenait plus compétitif de nouveau. Avec l'euro, ce jeu d'équilibre des monnaies intracontinentales n'est plus possible. Nous perdons donc, en tant que Français, un superbe mécanisme d'autorégulation inter-État au sein du continent européen. De manière plus globale, on constate que bien que notre taux d'inflation est faible au sein de la zone euro, notre croissance l'est également. Et cette monnaie commune, certes, est bénéfique pour l'Allemagne, mais ne l'est pas par exemple pour la France. Les économies des pays de la zone euro sont toutes très différentes les unes des autres. Ce qui est bon pour un pays ne l'est pas forcément pour ses voisins. En conclusion, l'Europe bloque l'équilibre des monnaies des pays et les contraintes européennes, comme les recommandations ou les directives, nous empêchent de prendre les mesures qui nous décoinceraient. Et comme à aucun moment la Commission européenne ne nous permettra d'avoir la politique que l'on souhaite, pire encore nous encourage à ubériser davantage le marché de l'emploi, seul levier sur lequel on puisse agir, pas étonnant que nous nous retrouvons dans une situation qui est de moins en moins vivable pour nous. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me faire des suggestions, n'oubliez pas le pouce bleu de l'amour ou le dislike. Aujourd'hui, je partage la chaîne du rectorat qui parle beaucoup de politique et déconstruit pas mal de choses, que ce soit sur l'Union Européenne, Georges Soros ou bien l'ubérisation. Je me dis parfois qu'on vit dans une époque formidable où le numérique a accru les possibilités de mise en lien avec des particuliers pour dépanner x ou y chose. Par exemple, le covoiturage quand j'ai besoin d'aller quelque part mais que je me rends compte que je n'ai ni voiture, ni bus, ni train pour y aller. On a appelé ça l'économie du partage et l'air de rien, on pouvait tisser un système d'échange qui mettait en PLS la recherche du profit systématique. Enfin, jusqu'à ce que de nouveaux concurrents entrent dans l'arène et soient prêts à abrader les coups de ce genre de service, parfois sous une certaine forme de concurrence déloyale pour conforter le consommateur dans sa liberté de faire tout et n'importe quoi, n'importe quand et à moindre frais. C'est la fameuse ubérisation de la société dont on parle le plus souvent d'un point de vue économique, mais ça vient pas sans son lot d'emmerde côté consommateur et organisation sociale. Quant à moi, je vous laisse, c'était Aldreyus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !